Qu'est-ce que le commissionnement ? Devant la difficulté de dépasser le syndrome des silos, nombreux sont ceux qui aujourd'hui ont de plus en plus recours à la pratique du commissionnement. C'est une démarche qualité qui vise à garantir la performance de l'ouvrage. C'est une profonde mutation de mentalité, particulièrement en France, que de passer d'un objectif de livraison de fonctionnalités à une culture de livraison de performances. Le commissionnement rassemble sous le couvert d'un plan qualité toutes les actions qui permettent d'assurer l'atteinte et le maintien des performances exprimées dans un projet. Comment peut-on définir le commissionnement ? C'est d'abord l'ensemble des tâches nécessaires pour piloter jusqu'à son terme un projet afin qu'il atteigne le niveau des performances visées et crée les conditions pour les maintenir. C'est aussi mettre à disposition des clients et ou des usagers la documentation et les instructions d'utilisation et de maintenance, incluant l'initiation, voire la formation des intervenants. Le chef commissionnement est investi d'une mission de type AMO ou AMO. Ses objectifs principaux se résument à S'assurer que les exigences du AMO soient correctement formulées. Aider à la formulation des exigences à inclure dans les CDC, MOE et DCE. Analyser la conception sur le plan de la performance. Préparer, mettre à jour le plan de commissionnement. Dresser et mettre à jour un registre des écarts. Conduire, pour le compte du AMO, les tests et vérifications. Contrôler la qualité des différents documents finaux. Analyser les contrats d'exploitation, c'est une option. Faire des visites sporadiques sur place pendant la première année d'occupation. L'assistant maître d'ouvrage en commissionnement ne doit cependant pas s'attribuer les prérogatives du maître d'œuvre, ni interférer ou déresponsabiliser les autres acteurs. Cet équilibre délicat est ainsi résumé. Il doit simplement veiller à ce que le projet se déroule en cohérence avec les attentes préalablement formulées et se monter une éventuelle action préventive d'amélioration des pratiques. Dans un travail de commissionnement, le maître d'ouvrage joue un rôle prépondérant dans la mesure où il définit ses attentes. Il soutient officiellement l'AMO commissionnement ou l'AMO commissionnement. Il veille, avec ce dernier, à ce que les objectifs soient atteints. Il analyse les procès-verbaux présentés par l'AMO commissionnement ou AMO commissionnement. Il valide les essais méthodiques. Il intègre les travailleurs le plus tôt possible dans le processus. Quel est le contenu des missions ? Le contenu des missions se définit sur cinq axes, à savoir la phase programme. Comme nous pouvons le voir ici, cette phase vise à Recenser les spécifications des besoins, des fonctionnalités et des objectifs. Dresser une maquette de commissionnement. La phase de conception. Cette phase se matérialise par L'élaboration de la maquette de commissionnement finale. Le contrôle du projet et l'identification des points sensibles. N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Et surtout, pense à liker si le contenu te plaît. La phase de réalisation. Elle consiste concrètement à Inspecter le travail, recenser et faire la revue des points de vigilance. Progresser ou ajuster le plan de commissionnement. La phase de réception et de mise en service. Cela se résume dans La réalisation de l'assistance. La réalisation des tests et des fiches d'anomalie. La composition de la documentation d'exploitation de maintenance. La phase d'exploitation. Il s'agit d'abord d'assurer le suivi des performances, puis de la réalisation des recettes, tests et fiches d'anomalie. Ces tests confirment la bonne marche et les capacités du matériel dans des situations effectives d'exploitation. Cela revient précisément à Mettre au point une combinaison d'événements Effectuer une inspection des lieux Procéder à la revue et l'examen du fonctionnement général du site et des équipements énergétiques Formuler une synthèse des actions à corriger L'étape permettra non seulement de consigner les observations accompagnées de photos dans une fiche technique Qui contribuera à donner une suite technique aux remarques Mais aussi assurera aux équipes d'exploitation une meilleure connaissance du site et de ses caractéristiques Nous allons nous intéresser de façon plus détaillée à ces différentes étapes Qu'est-ce que la fiche d'essai ? C'est un document synthétique qui indique d'une part pour chaque famille d'équipements Les tests, les mesures et les scénarios effectués D'autre part, ce document mentionne pour chaque équipement L'état initial, l'état en fonctionnement Les modes dégradés et d'éventuelles observations La fiche d'essai est réalisée obligatoirement pour chaque équipe Et dans le meilleur des cas, pour chaque équipement terminal Qu'est-ce que la fiche d'anomalie ? Les fiches d'anomalie répertorient tous les dysfonctionnements relevés pendant le test Il est donc nécessaire d'avoir autant de fiches d'anomalie que d'anomalie trouvée Chaque fiche mentionne donc le lot technique concerné avec les contacts de l'installateur et du fournisseur L'équipement installé Une photographie au cas échéant pour faciliter le repérage dans le but de limiter les fautes La description de l'anomalie Une esquisse de solutions Une rubrique pour le suivi des actions correctives Comment se fait le suivi des performances, notamment la consommation de références ? Voici l'exemple de création d'une consommation de références avec le chauffage Dans ce cas précis, le suivi se fait en 4 étapes Dont L'identification des données d'entrée intangibles L'identification et la collecte des variables L'élaboration d'une première consommation n plus 1 Le recalage en n plus 2 des valeurs d'entrée Pour clore cette vidéo consacrée aux missions de commissionnement Voici une proposition du bilan coût-bénéfice sur une opération Rappelons que, largement avantageuse, la mission de commissionnement est une opération d'assurance qualité Qu'on retrouve dans bon nombre d'entreprises Cette mission permet de relever les défis de performance auxquels l'immobilier du siècle présent est confronté Elle garantit aussi une montée en compétences dans son organisation Et veille à ce qu'un bâtiment nouvellement construit réponde parfaitement aux normes en vigueur Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada